Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche spéciale qui décortique l'actualité en République démocratique du Congo. Dans son récent discours prononcé à la Nation devant les deux chambres du Parlement, le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Giseguedi, a parlé de 2020 comme étant l'année de l'action. C'était un discours fleuve et nous allons en parler aujourd'hui avec le professeur Kamana. Je rappelle qu'il est philosophe et professeur à plusieurs universités. Alors, le chef de l'État a parlé de, comme je l'ai dit, de l'année de l'action. Qu'est-ce que cela vous inspire, année de l'action ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les 3% de croissance démographique que connaît la RDC, c'est-à-dire avec une population qui augmente, qui triple, il y aura de l'emploi, il y aura des entreprises, de l'industrie. C'est un discours qui suscite beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire, professeur Kamana ? Moi, j'ai peur que le discours du président soit un slogan de plus dans notre histoire du Congo. Parce que les slogans, nous en avons connu depuis Mobutu. Et chaque fois que le slogan est lancé, on en parle pour quelques jours, et puis personne ne se met en action pour réaliser ce qu'on a dit qu'on réaliserait. Et quand le président lance son slogan de l'année de l'action, je voudrais qu'il puisse d'abord lui-même prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière les mots qu'il utilise, les mots de l'action. L'enjeu, c'est avant tout l'intelligence congolaise. Comment utiliser l'intelligence congolaise pour pouvoir construire le Congo nouveau, le Congo du changement, le Congo de l'alternance. Et ce Congo ne peut être réalisé que si nous mobilisons les grandes intelligences congolaises autour de ce projet. Quand le président parle de l'année de l'action, j'ai envie de dire, l'année 2019 était l'année de quoi ? Est-ce qu'on a eu une réflexion pour préparer l'année de l'action ? Est-ce qu'on a eu des hommes et des institutions suffisamment intelligentes pour pouvoir construire aujourd'hui le Congo de l'action ? On ne l'a pas fait. Parce que si vous regardez l'ambiance dans laquelle nous avons été pendant 2019, vous vous rendrez compte qu'on n'a pas rompu avec la médiocrité ambiante dans nos institutions. Quand je dis médiocrité, c'est au sens où le cardinal Monsengo parlait des médiocres qui doivent dégager. Est-ce qu'on a dégagé les médiocres ? Est-ce qu'on a eu des hommes capables de miser sur l'intelligence congolaise pour construire un nouveau Congo ? Nous ne l'avons pas fait. Et c'est précipité, pour parler de l'année de l'action, quand on n'a pas eu des hommes et des femmes qui se mobilisent autour de l'intelligence congolaise, du génie congolais, pour construire un nouveau pays, le slogan risque de tomber dans l'eau. Mais il faut maintenant, une fois cela dit, il faut dire, il faut que les hommes de l'intelligence s'organisent et se battent pour que l'action dont parlent les présidents de la République soit une action portée par l'intelligence. Et je crois qu'on le sent déjà parce que cette année qui commence, je vois les intellectuels qui s'organisent déjà pour créer l'Académie des sciences de la République démocratique du Congo. Ça se fait déjà autour de Mgr Ambongo, qui semble comprendre le rôle de l'intelligence dans la construction du pays. Il fallait reprendre l'interpellation du président comme une interpellation à toutes les intelligences congolaises et à tous les génies congolais, pour que nous ayons un nouvel homme congolais capable de construire le nouveau Congo. Mais j'ajouterais qu'il ne suffit pas d'avoir un Congo de l'intelligence. C'est le Congo de l'éthique et des valeurs qu'il faut construire aujourd'hui. Parce que ce qui détruit notre pays, c'est justement que ce que nous appelons au Congo, les antivaleurs, sont devenus le socle de la construction de notre pays. On voit partout les hommes qui portent les antivaleurs et qui sont tellement obnubulés par la réussite matérielle qu'ils ne comprennent pas qu'il faut des valeurs pour construire un grand pays. Quand le président parle de l'action, je crois que ça doit être l'action fondée sur des valeurs et que ces valeurs-là puissent être le socle du Congo que nous allons construire demain. Vous êtes très sceptique par rapport à cette phrase du président sur l'année de l'action. Si ça aurait été vous, vous auriez dit quoi ? L'année de quoi ? Par où faut-il commencer ? Parce que tout est à reconstruire. Que faut-il proposer ? Quelles sont les actions à mener ? Pour ne pas parler de l'action d'une manière générale, mais quelles sont les priorités aujourd'hui sur lesquelles doit se baser le chef de l'État pour pouvoir fonder les bases d'un État solide ? Vous parlez de la révolution de l'intelligence, j'ai parlé de la révolution des valeurs. Mais il y a un domaine qui est important, que le président nous fasse rêver, donne au Congo un grand rêve autour duquel nous nous organisons, nous nous concentrons pour que ces rêves-là deviennent aussi le socle de notre action. De quel Congo rêvons-nous ? Aujourd'hui, si vous regardez bien la situation générale de notre pays, tu as l'impression que nous sommes dans un pays qui n'a pas de rêve. Nous sommes dans un pays qui n'imagine pas son avenir en termes de grandeur, son avenir en termes de la prospérité, son avenir en termes de la capacité comme pays de s'imposer dans le monde d'aujourd'hui pour que notre pays devienne ce qu'il est capable de devenir, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique actuelle et le point à partir duquel on peut construire la renaissance africaine, on peut construire les États-Unis d'Afrique, on peut construire la vision de l'Afrique qui s'impose dans le monde. C'est autour de ces trois piliers de l'intelligence, des valeurs et du grand rêve congolais qu'il faut maintenant penser les actions pour dire qu'est-ce que nous faisons dans nos institutions pour que ce soit les institutions de l'intelligence, ce soit les institutions du grand rêve congolais et que ce soit les institutions des valeurs, c'est-à-dire une éthique du Congo qui cherche à réussir. Et cela nous amène à ce qui me semble capital, c'est l'éducation. Je crois que le président, avant même de parler de l'action, il avait lancé son discours sur la gratuité de l'enseignement de base et déjà Monseigneur Ambongo avait répondu que gratuité, d'accord, mais la qualité doit être au cœur de ce qu'on doit faire. Et maintenant, il faut qu'on organise l'éducation, qu'on ait des écoles d'excellence, qu'on ait des universités d'excellence et qu'on sorte de la médiocrité pour que les Congolais puissent accomplir leur génie comme nation capable de construire la prospérité, construire les grands rêves de demain. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette dizaine de minutes d'informations sur le discours fleuve de Tutségéli. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada